Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Fabrice Henry, président de l'UNOCAM, l'Union Nationale d'Assurance Maladies Complémentaires. Fabrice Henry, trésorier de la MGEN, a été nommé en décembre dernier président de l'UNOCAM. En ce début d'année, les sujets ne manquent pas pour les organismes de complémentaire santé. Entre la fin de la grippe A et les propos du président Sarkozy sur les déficits de la branche maladie, l'année 2010 annonce extrêmement mouvementée pour les organismes de complémentaire santé. Nous écoutons Fabrice Henry. Premier dossier important, et dès que bilan définitif sera tiré, ce sera de rediscuter, renégocier le montant exact de cette contribution pour les complémentaires, qui au global, aujourd'hui, atteint 230 millions d'euros. Deuxième chantier d'importance, et il est un chantier multiple en fait, qui est celui des négociations conventionnelles. Il y a un autre sujet, qui est un sujet finalement qui est un peu pendant au premier. Celui sur la contribution supplémentaire dans le cadre de la grippe H1N1, qui est en fait plus globalement celui de la contribution des complémentaires au fonds CMU. Donc l'année 2009 a vu la pérennisation d'une contribution largement augmentée pour les complémentaires au fonds CMU, puisqu'elle est passée de 2,5% à 5,9% des cotisations santé des complémentaires. Nous souhaitons que cette contribution soit considérée, je dirais, comme une taxe à part entière, avec tous les effets d'une taxe. Et puis d'autre part, s'il s'avère que d'une manière pérenne, les complémentaires sont les seuls financeurs du fonds CMU, il faudra sans doute en tirer un certain nombre de conséquences, notamment en termes de gouvernance. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité de cette interview sur News Assurance Pro. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance. Nous irons à la rencontre de Thierry Derez, président de Covea, qui nous expliquera sa stratégie 2010.